Rebonjour les enfants, c'est encore Maître Ludovic pour vous lire une nouvelle histoire. Alors, on est dans la série des livres de Philippe Corentin. J'ai donc décidé à nouveau de piocher un troisième livre de ce monsieur. Après avoir lu Zygomar, l'Afrique de Zygomar, après avoir lu Papa, je vous propose ce nouveau livre dont on voit la couverture avec un étrange personnage. Je ne sais pas si vous avez reconnu quel est cet animal. En tout cas, je peux vous dire le titre qui est écrit ici en bleu. Ce livre s'appelle Patatra. J'ouvre le livre et là, on voit juste derrière la couverture des choses qu'on nous a déjà dites. Donc, Philippe Corentin, c'est l'auteur. Le titre est écrit en rouge cette fois, toujours avec le point d'exclamation. Patatra ! Un autre personnage, tiens, ce n'est pas le même que celui qui est sur la couverture. Ça, c'est la couverture. Ça, c'est juste derrière la couverture. Et en bas, une information qui n'était pas sur la couverture, vous le savez peut-être, c'est la maison d'édition. C'est là où le livre est fabriqué. Et ça s'appelle l'école des loisirs. Et là, on a l'adresse. C'est à Paris, dans le sixième arrondissement. Allez, je commence la lecture. Oh là là ! Il n'a pas l'air content, l'animal. Qu'est-ce qu'il a ? Il a qui la faim ? C'est un loup. Un méchant, pas un gentil. Un gros méchant même. Ah, mais il aimerait bien ça, être gentil. Mais avec qui ? Personne ne l'aime. On se moque de lui. On lui fait des farces. Bon, c'est vrai. Il n'est pas aussi gentil qu'il le voudrait. Mais il n'est pas non plus aussi méchant qu'il le pourrait. Il ne joue au gros méchant que quand il a faim. Là, attention, il a l'air rigolo comme ça. Mais il ne faut pas s'y fier. Il a méchamment faim. C'est un glouton. Un gros glouton. Normalement, un terrier plein de carottes, c'est plein de lapins. Il devrait y en avoir partout, des lapins. C'est bizarre. Où sont-ils ? C'est l'heure du déjeuner. Il devrait tous être attrable. Il a faim, le loup. Il a encore plus faim que tout à l'heure. C'est un goinfre. C'est un sauvage. C'est une bête. Il n'aime rien, ni personne. Ah si ! Il aime bien faire joujou. Mais personne ne veut jamais jouer avec lui. Évidemment, personne ne l'aime. Tiens, aujourd'hui, par exemple, c'est son anniversaire. Qui y a pensé ? Personne. C'est un mal-aimé. C'est un mal-aimé. On le fuit. On l'ignore. Ça, ça le rend tout triste. Il en pleurerait. Le voilà ! Le voilà ! Le voilà ! Patatra ! Le voilà par terre. Joyeux anniversaire, le loup ! Joyeux anniversaire, et tout, et tout ! Oh là là ! Il a l'air content, le loup ! Heureux ! Ça, c'est un bel anniversaire ! Ça, c'est un bel anniversaire. Sous-titrage FR ?